L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale à La Haye s'est tenue entre les 19 et 28 février 2013. Selon le mandat d'arrêt émis à son encontre, Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, viols et autres violences sexuelles, actes de persécution et d'autres actes inhumains qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Il a été remis à la CPI en novembre 2011 par les autorités ivoiriennes et a comparu pour la première fois devant les juges de la Chambre préliminaire le 5 décembre 2011. L'audience de confirmation des charges est la dernière étape de la phase préliminaire de la procédure devant la Cour pénale internationale. À la suite de cette audience, les juges de la CPI décideront si le procureur détient des éléments de preuve suffisants pour envoyer ou non l'affaire en phase de procès. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Laurent Gbagbo s'est tenue devant la Chambre préliminaire 1 de la Cour qui est composée de la juge Sylvia Fernandez de Gourmandi, juge présidente, de la juge Christine Vandenvingert et du juge Hans-Peter Kahl. Des déclarations liminaires ont été prononcées en début d'audience, à commencer par celle du procureur de la CPI, Fatou Bensouda. Madame la présidente, honorable juge, l'affaire que nous vous présentons aujourd'hui concerne M. Laurent Gbagbo, un président qui a renoncé au processus politique, électoral, démocratique, préférant recourir à la violence et aux crimes pour se maintenir au pouvoir. J'aimerais que tout le monde comprenne que dans cette affaire, il ne s'agit pas de déterminer qui a gagné ou perdu les élections. Il n'est en aucune manière ici question de politique. Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce que des atrocités ont été commises en grande échelle contre la population ivoirienne après les élections. Aujourd'hui, mon bureau est ici pour démontrer. Je pense que M. Laurent Gbagbo porte la plus lourde responsabilité de certains des crimes les plus graves commis en Côte d'Ivoire pendant la violence postélectorale 2010-2011. L'accusation a choisi quatre incidents représentatifs des crimes commis par les forces pro-Bagbo dans le cadre d'une série d'attaques lancées par M. Gbagbo pendant la violence postélectorale. Ces charges ne sont pas portées contre un groupe politique, national, ethnique ou religieux dans ce pays. Ces charges sont portées contre une personne et l'accusation montrera que cette personne a commis des crimes qui ont été infligés à l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire. Les 199 victimes autorisées par la Chambre à participer à l'audience ont eu la possibilité de soumettre des déclarations liminaires par le biais de leurs représentants légaux communs. Maître Paulina Masida, conseil principal au bureau du Conseil public pour les victimes, s'est adressée à la Chambre. Les événements qui nous occupent ont causé des centaines de morts et des blessés, ainsi que des centaines de femmes violées. Ne vous me prenez pas, Mme la Présidente, Mme, Messieurs le Juge. Le nombre de victimes est beaucoup plus élevé de celui retenu par l'accusation dans le document amendé de notification des charges. Toutes les victimes que je représente aujourd'hui ont des difficultés pour se reconstruire, n'ont pas d'argent pour se soigner, n'ont bénéficient d'aucune assistance conséquente. Le traumatisme lié à ce qu'elles ont vécu occupe encore l'essentiel de leur quotidien, perdurant sans relâche leur victimisation. Il serait erroné de dire que les victimes n'ont aucune attente. Elles n'ont que de légitime, à l'instar de celles de tout individu, à l'égard d'un cours de justice. Après avoir rencontré les victimes et écouté leurs histoires, je reconnais que le droit à la justice est l'une de leurs préoccupations principales. Elles attendent aux justices attentives et indépendantes, impartiales, transparentes et effectives, respectant les droits de chacun des participants. Une justice a même d'établir la vérité sur les crimes qui ont été commis. Or, derrière la revendication de ce droit, semblent se trouver une multitude de raisons évoquées par les victimes, que j'essayerai de relailler brièvement et le plus fidèlement possible, afin de les partager avec vous aujourd'hui. Rappelons-nous tout au long de cette audience que ce sont les victimes qui sont au cœur de la procédure. Elles en sont la triste raison d'être. Ainsi, derrière les termes juridiques et techniques que chaque participant sera amené à utiliser, n'oublions pas que des centaines d'enfants, de femmes et d'hommes sont attentifs à l'évolution de cette procédure. Je peux vous assurer, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, que le fait pour les victimes d'être représentées aujourd'hui et de pouvoir exprimer leur voix dans les procédures constitue en soi un élément de ce que l'on peut qualifier de réparation au sens général de ce terme. Et concrètement, participent à leur lutte quotidienne pour rétablir le cours de leur vie, ou plutôt la continuer, en devant tenir compte de ce qu'ils ont subi et qui fait désormais partie de leur histoire. M. Laurent Gbagbo est représenté par une équipe de défense dirigée par Maître Emmanuel Altit, conseil principal de la défense. Vous vous souvenez certainement que depuis le déclenchement de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, le procureur n'a cessé de proclamer qu'il poursuivrait tous les auteurs des crimes, quel que soit leur camp. Mais ici ne se trouve que le président Gbagbo. Pourquoi ? Est-ce parce que les auteurs de ces crimes sont inconnus ? Bien au contraire. Ils sont connus de tous et leurs crimes sont documentés. Documentés en détail par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Il n'y a rien, comme nous le montrerons, absolument rien qui soutienne non seulement les allégations, mais encore le récit même du procureur. A fortiori rien pour discuter d'une éventuelle responsabilité du président Gbagbo. D'ailleurs, le procureur a tellement conscience des insuffisances de son document qu'il entretient lui-même à dessein le flou, confondant les événements et les protagonistes. Plus même, il a changé au dernier moment son fusil d'épaule, se fondant sur un nouveau mode de responsabilité plus limité, sans apparemment prendre garde que, ce faisant, il affaiblissait sa propre démonstration. La défense démontrera que le procureur n'apporte aucun élément de preuve suffisant qui permette d'établir des motifs substantiels de croire que les quatre événements choisis par lui se sont déroulés comme il le prétend. Elle démontrera qu'il n'existe donc aucune base factuelle aux accusations du procureur. Elle démontrera en conséquence qu'il n'est pas possible d'établir l'existence de motifs substantiels de croire que le président Gbagbo aurait commis les crimes qui lui sont imputés. Elle démontrera qu'il n'existe pas de motifs substantiels de croire que le président Gbagbo porterait une quelconque responsabilité dans les faits visés, comme coteur indirect et a fortiori comme contributeur. Parce qu'à aucun moment, le procureur ne parvient à démontrer l'existence d'un lien entre le président Gbagbo et les quatre événements allégués. Au cours des huit jours d'audience, l'accusation et la défense ont successivement présenté leurs arguments et éléments de preuve respectifs devant la chambre préliminaire 1, comprenant entre autres des déclarations de témoins, des enregistrements vidéo ou encore d'autres preuves documentaires. Entre les 20 et 22 février, le bureau du procureur a eu la possibilité de mener sa présentation sur le fond de l'affaire, revenant notamment sur son document contenant les charges. Par la suite, du 22 au 27 février, ce fut au tour de l'équipe de défense de M. Gbagbo de mener sa propre présentation devant la chambre pour répondre à l'accusation et présenter ses preuves et arguments. Au dernier jour de l'audience de confirmation des charges, les partis et participants ont soumis des déclarations en clôture. Pour le compte de l'accusation, Éric McDonald, premier substitut du procureur, s'est adressé à la chambre. L'accusation rappelle que M. Gbagbo est accusé d'avoir en tant que co-auteur indirect ou alternativement d'avoir contribué à la commission du meurtre d'au moins 166 personnes, le viol de 34 femmes et jeunes filles, au moins, et le fait d'avoir infligé à 94 personnes au moins des atteintes graves à l'intégrité physique et de grandes souffrances ou, à titre subsidiaire, d'avoir attenté à leur vie. En outre, M. Gbagbo doit aussi répondre du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux à l'encontre d'au moins 294 victimes. Et encore une fois, pour chacun des incidents, nous avons pris la fourchette basse. Mme la Présidente, honorable juge, L'accusation a fourni les preuves à l'appui de ce qu'elle avance. L'accusation s'appuie sur des déclarations de témoins initiés. L'accusation s'appuie sur des déclarations de témoins victimes. L'accusation s'appuie sur des témoins oculaires. L'accusation s'appuie également sur des extraits ou des enregistrements vidéo et aussi sur des rapports d'ONG et des Nations unies. L'accusation se fonde aussi sur des éléments de preuves documentaires et informatiques qui ont été saisis, y compris des documents dans la résidence et le palais présidentiel de M. Gbagbo. La défense peut bien alléguer que nous aurions dû faire ceci ou encore enquêter cela. Mais un fait demeure, ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité de cette preuve. Nous vous remercions de votre attention. Maître Paulina Masida a pris la parole au nom des victimes dans cette affaire. M. Laurent Gbagbo a mis en œuvre un plan commun avec l'aide de son entourage immédiat ainsi que de forces armées afin de garder le pouvoir à tout prix. M. Laurent Gbagbo était co-auteur des crimes consistant à attaquer son adversaire ainsi que ceux qui le soutenaient ou lui étaient assimilés de par leur origine, nationalité ou religion. M. Laurent Gbagbo avait connaissance du caractère systématique qui est généralisé des attaques perpétrées qui ciblaient la population civile en raison de leur appartenance ethnique, du la, moussi, sénoufo, baoulé, religieuse, musulmans, ou de leur nationalité. Citoyens d'États de l'Ouest africain tels que le Mali, les Burkina Faso et le Niger. Que lors des attaques, des violations massives ont été commises et notamment des viols, des meurtres, des actes inhumains. Que lesdits événements s'inscrivaient dans le crime de persécution pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux commis contre un grand nombre de victimes. Tous ces faits ont été démontrés par l'accusation avec des éléments qui sont suffisants au stade de la confirmation des charges pour permettre à la Chambre préliminaire de statuer que les charges allégées à l'encontre de M. Laurent Gbagbo doivent toutes être confirmées et que ce dernier devrait être renvoyé en jugement. Pour le compte de la Défense, M. Emmanuel Altit a soumis les déclarations en clôture. La partition du pays, le nord de la Côte d'Ivoire mis en coupe réglée, les extorsions, les pillages et les meurtres à grande échelle sont passés sous silence. Les tentatives du président Gbagbo pour arriver à la réconciliation sont oubliées. Les fraudes massives au nord du pays lors du second tour des élections présidentielles sont elles aussi oubliées. Le coup de force d'Alassane Ouattara contre le Conseil constitutionnel est transformé en procédure légale. Et tout cela pourquoi ? Pour pouvoir accuser le président Gbagbo d'être à l'origine de la crise post-électorale de 2010 et nécessairement pour l'accuser, il fallait construire une autre réalité. C'est à vous, Mme le Président, Mme, M. le Juge, qu'il appartiendra de rappeler à tous qu'il ne peut y avoir de justice sans vérité. Le fait de n'avoir pas ou peut enquêter est d'autant plus grave que c'est sur les épaules du procureur que repose la charge de la preuve, pas sur celle de la défense. La défense n'est pas tenue ici d'apporter des preuves contraires à ce stade de la procédure. Elle doit montrer que les éléments présentés par le procureur au soutien de son argumentation ne sont pas suffisants pour justifier une confirmation des charges. M. Laurent Gbagbo s'est lui-même également adressé au juge en fin d'audience. Mme la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué en disant que nous ne sommes pas là pour pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. qui a gagné qui a gagné les élections parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a saumé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. C'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. On nous a attaqué en 2002. J'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. La Chambre a indiqué en fin d'audience que le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes auront jusqu'au 14 mars 2013 pour compléter leur présentation par des observations écrites auxquelles la défense pourra répondre le 28 mars 2013 au plus tard. Dans un délai de 60 jours suivant la réception des observations écrites finales de la défense, les juges détermineront s'il y a ou non des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le suspect a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Les juges peuvent alors décider de confirmer ou non les charges, renvoyant ou non l'affaire en jugement pour un procès, ou les juges peuvent également décider d'ajourner l'audience et de demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires et ou qu'il modifie les charges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada